Mauvais studio Bonjour à tous et bienvenue dans Mauvais Journal épisode numéro 26 et nous sommes déjà le 14 avril. Salut mon petit Francky ! Bonsoir mon petit Michel ! Bonsoir ! Sais-tu que Booba a ouvert une chaîne de vidéos ? Non ! Si sur son site ça s'appelle Corona Time, une chaîne dédiée à la prévention des dangers du coronavirus où vous pourrez voir des spécialistes, des bénévoles et entre autres des vidéos plus légères. Dans le deuxième épisode sorti aujourd'hui, on peut y voir un interne des hôpitaux de Paris ainsi que le retour de Bernard Tapie aux côtés d'un rappeur mais cette fois pour livrer son analyse sur la crise. Est-ce qu'on voit Booba en arrière-plan qui fait des pompes ou pas ? Non 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 il est très sérieux justement, j'étais assez étonné parce que j'ai quand même regardé un petit peu et pour le coup il m'a un peu surpris parce qu'il pose vraiment des questions à des internes et tout, c'est pas si débile que ça. Et puis entre temps en fait sur ces trucs c'est des vidéos d'une demi-heure et il met des vidéos déconnades et tout et puis à un moment il contacte Bernard Tapie. Donc tu vois Bernard Tapie qui a l'air en super forme en fait. Ok, c'est vrai qu'on s'était soutien un peu de son sort dans une des premières émissions, je sais pas si tu t'en souviens ? Foutu ? Non, soucié, on s'était soucié de son sort, on s'était demandé qu'est-ce qu'il devenait Bernard Tapie ? Bah ouais carrément, bah écoute il a l'air d'aller bien, c'est un truc de ouf et il livre son analyse donc autant dire qu'il est pas content, donc il va très bien. Une fois n'est pas coutume, je veux vous parler d'un excellent podcast, alors ça s'appelle The Undersiders et donc j'ai commencé à l'écouter hier. Alors le pitch, c'est, je vais vous lire tel quel, donc les années 80, dans les années 80, le hip-hop commence à voir le jour. La cocaïne, elle est déjà partout et bientôt le krach va faire une entrée fracassante dans la vie des ghettos. Cette consommation sans précédent va permettre à quelques dealers de devenir les nouveaux rois de la rue. The Undersiders donc vous raconte le destin de 8 d'entre eux, des histoires vraies, crues. Donc des histoires de millionnaires de la drogue qui ont eu un jour un impact direct sur l'évolution du hip-hop. Dre, Tupac, Jay-Z et bien d'autres, donc toutes ces icônes de la pop-culture, auraient-elles eu la même carrière si certaines trajectoires ne s'étaient pas croisées ? Alors en fait, il s'agit d'un podcast d'épisodes d'environ 20 minutes, compté par Jérémy Covillo et sa belle voix grave. Les ambiances sonores et musicales sont également excellentes. Et donc si vous connaissez bien l'histoire du hip-hop, il y a plein de trucs que vous allez retrouver. Et puis voilà, c'est très bien amené, la musique et tout, c'est cool, il y a une bonne ambiance sonore également. Donc voilà, si vous trouvez ça, eh bien foncez. Merci Michel, j'irai écouter. Yes, comment vas-tu ? Bien, 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 j'ai préparé un petit sujet, une fois n'est pas coutume. Est-ce que tu as entendu parler de Kenneth Copeland ? Non. C'est un pasteur américain qui est millionnaire et qui, en fait, essaye par tous les moyens de combattre le Covid-19. D'accord. Et donc du coup, et puis tu sais, c'est un télévangéliste. Tu vois, c'est les mecs qui font des prêches et tout, mais filmés et tout ça. Donc le gars, des fois, il peut, comment dire, essayer de transmettre des trucs aux téléspectateurs, il interagit avec eux et tout, tu vois, il est en connexion. Je sais qu'aux Etats-Unis, tu as même, alors c'est peut-être lui, je ne sais pas, mais il doit avoir une chaîne télé. Et en fait, tu as toutes ces émissions qui passent en boucle, en fait, tout le temps, tout le temps sur cette chaîne-là. Je ne sais pas, ça ne doit pas être lui, je pense a priori, parce qu'il y en a beaucoup là-bas. Il y en a vraiment beaucoup, apparemment, et en ce moment, ils sont en pleine ébullition, parce qu'ils ont tous des idées, en fait, pour vaincre le coronavirus. D'ailleurs, apparemment, il y en a certains d'entre eux, en fait, qui sont convaincus qu'en fait, le virus, s'il s'est introduit aux Etats-Unis, en fait, c'est à cause des manifestations de haine qu'il y a pu avoir contre Trump. Ah bah oui, c'est évident. Voilà, donc ça, c'est chaud. Puis globalement, la plupart, en fait, sont convaincus qu'avec une bonne, bonne, bonne grosse foi en Dieu, ils pourront éradiquer le virus. Et donc, lui, en fait, un de ses premiers trucs, c'est de souffler le vent de Dieu pour guérir les téléspectateurs qui sont atteints du Covid. Donc, tu vois, il regarde l'écran et tout, machin, et puis, en fait, direct, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il s'adresse au virus, tu vois. Moi, j'ai vu un passage, alors je t'ai noté, du coup, j'ai noté la traduction, je vais te le dire. Il parle carrément au virus, il fait « Covid-19 ». Oui. Et là, il fait « pfff ». C'est ça. Il souffle. Et pour ceux qui n'ont pas compris, il fait « Je souffle, le vent de Dieu, sur vous, vous êtes détruits pour tout ». « Toujours, et vous ne serez jamais de retour ». Ah, putain. Ah non, et le mec, il est charismatique de ouf. Alors, je ne sais pas si tu as eu le déplaisir de voir ce film « The Human Santiped ». Euh, si, le 1, j'ai regardé le 1, en fait. Je crois avoir été jusqu'au bout, mais je ne m'en souviens plus trop, ouais. Je ne l'ai pas fini, il y a des choses qu'on préfère oublier. Ouais. Mais c'est vrai que l'exposition n'était pas mauvaise, finalement. Eh bien, tu te rappelles du méchant ? Ouais, c'est un allemand, il me semble. Oui, bah tu vois, ça tronche, et bah tu prends le même méchant, mais sauf que tu te fais un peu mieux nourri. Voilà, un peu plus de poids, un peu plus de kills. Ouais. Et ça fait à peu près ce mec-là, quoi. Avec un petit côté Anthony Hopkins aussi, mais bien taré. Ok. Et donc, qu'est-ce que j'ai noté d'autre ? Oui, il a aussi proclamé un truc, c'est qu'en fait, le virus, il va bientôt être éradiqué, grâce à Dieu, qui va en fait lancer une chaleur surnaturelle. En particulier surnure. C'est une attaque, il fait une attaque Pokémon, genre prout de Dieu. Exactement. Et donc, selon lui, en fait, le virus, il a peur de la chaleur. D'accord. Et c'est mieux aussi s'il n'y a pas de vent, parce que le virus, il déteste ça, il déteste la chaleur et l'eau. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'il fait ? Il invoque la chaleur, en fait. Ok. Et du coup, il lui parle, en fait, à la chaleur. Il fait... Je sais qu'est-ce qu'il voit. En gros, il lui demande de brûler le virus au nom de Jésus, etc. C'est un peu une danse de la pluie inversée, là. C'est bizarre, ouais. Et puis aussi, à un moment donné, il fait... Quand même, il constate qu'en ce moment-là, dans certaines villes, il commence à faire pas mal chaud. Alors moi, je pense au printemps, mais apparemment, c'est pas ça. C'est peut-être justement la fameuse chaleur surnaturelle de Dieu qui est en train de commencer à s'installer, tu vois. Et donc, du coup, dans sa logique, en fait, il recommande aux gens de mettre bien le chauffage à fond chez eux, quoi, pour pouvoir tuer le virus. Et ouvrir les fenêtres, surtout. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et puis voilà, après, il enchaîne, il s'adresse encore au virus, il fait... J'exécute le jugement sur vous, Covid-19. J'exécute le jugement sur vous, Satan, destructeur, tueur. Sortez, brisez votre pouvoir, partez de cette nation. J'exige que vous soyez jugés. Je l'exige. Puis il répète, je l'exige et tout. Et j'ai bien aimé le partez de cette nation, c'est-à-dire, les mecs, quand même, ils se soucient surtout du peuple américain, quoi. Après, le reste, balèque, hein. Ah bah oui. Et oui, après... Sauf les homosexuels ! Exactement. Et donc, ouais, ça pourrait nous valoir une sortie, là, puisque tu parles de réchauffement, du coup, ça pourrait nous valoir une sortie de Trump qui nous dirait, réchauffement climatique, où es-tu ? Oui, c'est ça. Tu sais, quand il faisait très très froid et tout, là, il disait, ah bah je le vois pas, le réchauffement climatique, ok ? Voilà. Mais du coup, il faut quand même se dire que ça peut avoir un impact, quand même, parce que les gens, ils peuvent appliquer des directives, n'est-ce pas ? Et en fait, du coup, l'OMS, Organisation, je crois, Mondiale de la Santé, a dû faire un communiqué pour préciser aux gens que l'exposition au soleil ou à des températures supérieures à 25 degrés n'empêche pas les infections au coronavirus. Ah bah oui. Voilà. C'est comme, je voyais, tu sais, l'effet des couleurs en Inde, où c'était la folie et tout le monde se touchait et tout ça. Les gens, ils y croyaient pas et puis ils disaient, ouais, bah non, mais de toute façon, ici, il fait trop chaud ou je sais pas quoi. Là, tu vois que ça commence à bien marcher aussi. Le Corona commence à avoir une petite carrière aussi là-bas, donc malheureusement. Et puis, il y a un truc qui m'a amusé dans le communiqué de l'OMS, c'est qu'ils disent, vous pouvez attraper le Covid-19, peu importe le temps, ensoleillé ou chaud. Et puis, ils précisent, les pays où le temps est chaud ont signalé des cas de Covid-19. Mais ouais, mais oui, c'est ça. C'est les mecs qui leur met une évidence. Ouais, mais c'est pas vrai. Parce que la Terre, elle est plate. Mais ouais. Ok, bah c'était super intéressant. Merci, mon petit Francky. Je t'en prie. Je pense qu'il est venu le moment de dire à nos petits, mauvais, bon confinement, les enfants. Bon confinement, les enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada